Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien, écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto sur la chaîne de Wondersha Recoverit. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire en sorte de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés du dossier temporaire de Windows qui peut s'avérer plutôt utile. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, pour vous expliquer un petit peu l'objectif du dossier temporaire, c'est tout simplement un dossier qui va regrouper l'intégralité de tout ce qui est en cours d'utilisation. Autrement dit, si vous travaillez peut-être sur un projet sur PowerPoint ou même pourquoi pas sur Photoshop, vous allez constater dans le dossier temporaire que ce projet sera également présent, même si celui-ci n'a pas été sauvegardé. Comme son nom l'indique, c'est un dossier qui est temporaire et donc, à partir d'un moment, le fichier qui était en cours d'utilisation va disparaître. C'est pourquoi, si vous avez peut-être un logiciel qui a planté, il vous suffit simplement de directement vous rendre dans le dossier temporaire afin de le retrouver. Je pense que maintenant, vous avez bien compris l'objectif de cette vidéo et surtout aussi du dossier temporaire. Donc, comment ça se passe ? Il vous suffira simplement d'accéder à ce dossier et pour cela, il y a deux moyens. Le premier, c'est directement de vous rendre dans le dossier et dans le local C et ensuite dans le dossier Windows, Temp, et vous aurez l'intégralité des fichiers temporaires. Et surtout, vous avez une manipulation beaucoup plus simple qui consiste à faire sur la touche du clavier le logo Windows et ensuite la lettre R. Vous allez avoir une petite barre de recherche qui va apparaître en bas à gauche et il vous suffira désormais de faire le signe du pourcentage, ensuite d'écrire Temp et de refaire le signe du pourcentage. Et ainsi, vous allez pouvoir directement accéder au dossier temporaire. Maintenant que vous serez bien ici, vous avez la possibilité donc de retrouver le dossier qui était en cours d'utilisation sur Photoshop, PowerPoint et ainsi de suite. Mais surtout, si celui-ci a peut-être disparu, il vous suffit d'utiliser un outil qui se nomme Recoverit et ainsi, lorsque vous serez bien dedans, pour vous expliquer un petit peu l'objectif de Recoverit, il vous permet de récupérer des fichiers qui sont supprimés sur un PC et là, je pense que vous l'avez bien compris, le dossier temporaire garde vraiment les dossiers de manière temporaire et donc, au bout de quelques minutes, vont disparaître. Grâce à Recoverit, vous allez réussir à récupérer les dossiers qui vous intéressent, même s'ils ne sont plus disponibles dans le dossier temporaire en question. Ainsi, lorsque vous serez bien sur Recoverit, disponible directement dans la description de la vidéo, il vous suffira de lancer une récupération et ensuite, de bien choisir vraiment le disque C, là où est disponible le dossier temporaire que vous avez, que vous aviez pu vérifier juste avant, avec les deux petites manipulations. Et ainsi, lorsque la récupération sera bien terminée, vous allez pouvoir accéder à ce dossier temporaire et récupérer les dossiers qui vous intéressent. Vous l'avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué et surtout, c'est quelque chose qui peut s'avérer très utile si, peut-être, sur certains logiciels, vous avez eu un plantage, et bien vous allez pouvoir récupérer vos dossiers, même s'ils n'ont pas été sauvegardés grâce aux dossiers temporaires. Bon, maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde !